Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôles sur table. La vie drôliste que je vais faire là, c'est une réflexion sur un phénomène que j'ai pu observer récemment, du moins ces derniers temps. J'ai surtout observé avec mon groupe à la maison, la vidéo s'appelle « Ça a l'air cool ». Bon, ok, c'est plus comme une réflexion, puis je pense que ça va peut-être s'adresser à des maîtres de jeu qui veulent, du monde qui veut devenir maître de jeu ou qui ne le sont pas souvent. Puis c'est peut-être des conseils, ok, peut-être vous inviter à vous informer sur le jeu que vous avez dû l'utiliser, ok. Souvent, ok, quand tu n'as jamais été, tu sais, quand tu n'as jamais pris le temps de regarder ce qui se passe dans le monde du jeu de rôles, tu sais, quelqu'un qui, tu sais, moi c'est sûr que je m'intéresse, tu sais, je suis… C'est un passe-temps, je vais lire sur le sujet, je vais écouter des vidéos, tu sais, je vais lire des critiques de jeux, tu sais, je vais m'informer sur les jeux, tu sais, parce que j'ai envie de faire ça, puis j'ai envie de m'avoir fondé là-dedans, puis on est tout plein de même, là, qui s'intéressent au monde du jeu de rôles en général. Ok, qui vont comme, qui vont comme, tu sais, on va faire des recherches pour trouver chaussures à notre pied, en fait, tu sais, tu sais, pourquoi que je suis comme un outsider qui n'est pas intéressé par le donjon, mais qui va aimer des filles fantastiques, c'est parce que j'ai fait des recherches, je suis tombé sur ce jeu-là, des filles fantastiques, puis tu sais, moi, pour moi, médiéval fantastique, bien, mon véhicule est des filles fantastiques, ok, donc, tu sais, je sais que moi, en tant que maître de jeu, je vais rendre la commande avec ce jeu-là, tu sais, je sais que le médiéval fantastique tel que j'ai envie de le présenter, ça va être, ça va être à travers ce jeu-là, ok, il faut trouver chaussures à son pied et tout ça, c'est pas à portée de tout le monde de prendre son temps, de fouiller, c'est comme dans n'importe quoi, à faire n'importe quel hobby, là, tu sais, tu décides demain de t'intéresser à la pêche, bien, écoute, tu vas aller t'acheter une canne à pêche chez Canadian Tire, en spécial, qui a de l'air cool, ça a l'air cool. Est-ce que ça va t'empêcher d'aller à la pêche? Non, mais, tu sais, si l'outil n'est pas tout à fait à la hauteur ou pas tout à fait adapté à toi, ça se peut que ton expérience ne soit pas comme tu t'attends, j'attendais de l'avoir. C'est ça de même. Puis dans le jeu de rôle, je pense que c'est encore plus vrai. Pourquoi? Qu'est-ce qui m'inspire ça? En fait, c'est un phénomène que j'ai vu depuis deux jours. Ça a l'air cool. Tu rentres dans un magasin de jeux de rôle, tu vois Pathfinder, ça a l'air cool. Il n'y a pas, ben, d'autres choix, ils ne sont pas mis en valeur. Tu sais, tu rentres dans un magasin de jeux de rôle, Pathfinder, tu as un mur plein de livres de Pathfinder. Ça a l'air cool. Les illustrations sont hot. Tu sais, ça a l'air cool. Tu achètes ça. Puis là, tu veux comprendre le jeu. Tu veux t'asseoir, tu veux lire ça. Puis c'est ça. Puis là, tu fais ta première partie. Puis, tu sais, tu t'enfarges. Ce n'est pas clair. Il y a comme ce que tu voudrais que le jeu fasse et ce que le jeu t'empêche de faire. OK? Ce n'est pas... Peut-être qu'un autre maître de jeu qui aurait les mêmes... Il y a peut-être... Dans les mains de peut-être un autre maître de jeu qui aurait peut-être les mêmes objectifs de ce qu'il voudrait que le jeu fasse, Pathfinder va le faire. Parce que le maître de jeu a peut-être plus saisi ce qu'il n'y en a rien de Pathfinder. Il a peut-être pris plus rapidement. Fait que pour lui, ça a l'air cool et c'est cool. Mais, tu sais, c'est parce que je l'ai vu, là, ça a l'air cool. Mais finalement, ce n'est pas ce que tu pensais. OK? Mon ami qui nous fait jouer à Palladium, je crois que j'ai une petite impression qui a passé au travers de ça. Parce que l'année passée, il nous a proposé Rift Chaos Earth. Vous en avez parlé. L'univers est super intéressant. Cet thème de jeu, je vous en ai parlé. « Faut que tu mettes du temps dessus pour le comprendre. » Puis pour l'aider, j'ai comme voulu vraiment l'aider. Parce que lui, ça a l'air cool. Puis, tu sais, il était vraiment intéressé par jouer à un univers comme ça. Fait que j'ai voulu être un bon ami. J'ai lu le jeu. J'ai fini par le lire. Mais, tu sais, pas juste le lire. Le lire et le relire. Relire des passages. Parce que Palladium, ce n'est pas facile à lire. Puis j'ai fini par comprendre le jeu. Je ne suis pas sûr que je le ferais de même facilement. Mais j'ai compris la philosophie derrière. Je suis capable de voir pourquoi il y a un engouement pour ce jeu-là. J'ai comme compris d'où vient cet engouement-là. Mais malgré tout, c'est ça. Lui, il nous proposait. Il nous propose de quoi il s'en vient. Il m'a dit, je veux faire un univers. Qu'est-ce que vous pensez de Rifts? Là, quelqu'un a parlé de Rifts. Je me suis assis avec. Une dernière fois qu'on s'est vus. Puis, j'ai dit, OK. Tu veux faire Rifts? C'est vrai que c'est cool. C'est vrai que c'est un bon système de jeu. Mais à quel point tu es prêt à nous faire jouer Rifts? À quel point tu vas connaître ton système? Que tu vas être à l'aise avec? Parce que le jeu a l'air cool. Mais est-ce qu'il l'est actuellement? Est-ce qu'il l'est pour toi? Est-ce que c'est quelque chose qui colle bien à ton style de jeu? C'est sûr qu'il s'est mis à y penser. Puis, il a essayé de le replonger à travers mes mots en situation de, OK, tu es en arrière de l'écran. Est-ce que facilement, tu vas savoir quoi faire? Ou il va falloir qu'on arrête le jeu de checker dans le livre comment ça se fait? Puis, je pense qu'il ne se sentait peut-être pas prêt, justement, à mettre... Tu sais, peut-être, justement, ce n'est pas cool. Ça ne convient peut-être pas à lui de mettre le temps qu'il faut pour huiler la machine. Par contre, s'il m'aurait dit, non, je veux vraiment faire ça, bien, moi, j'aurais probablement ressorti mon livre et je l'aurais lu parce que j'aurais voulu l'assister. Tu sais, on s'entend, le maître de jeu a une envie folle de faire riffs. Je vais l'aider, tu sais, je vais faire de mon mieux. Je veux être le joueur, je veux être son meilleur ami à la table pour, comme, l'aider, tu sais, l'assister, tu sais, faire en sorte que le jeu avance. Parce que moi aussi, j'ai envie de la vivre, cette aventure-là. Puis, je ne veux pas me fier sur une personne pour comprendre comment ça marche. Je pense que, tu sais, puis je pense que c'est pour ça, j'ai déjà parlé que c'est un bon groupe, là. Bien, c'est ça, je pense qu'on est tous capables de s'asseoir, de lire le livre, puis de s'entraider. Puis, je l'aurais faite. Mais en même temps, tu sais, quelle sorte d'aventure tu veux, tu sais, OK, oui, tu veux l'aventure de la photo, sa couverture, parce que ça a l'air cool. Mais, tu sais, c'est ça, j'essayais de te faire comprendre qu'il existe tellement d'autres jeux, il y en a sûrement un qui va te convenir. Et tu as ouvert à l'idée. Là, j'ai posé la question, là, tu veux-tu un jeu qui marche avec des niveaux, des classes, ou tu veux de quoi être plus ouvert? Sa réponse a été, ça existe-tu des jeux qui n'ont pas de niveau? Donc, ça révélait quelque chose, c'est justement, en dehors de donjons, tu sais, il n'a pas vraiment exploré d'autres types de jeux. Palladium n'a pas été un bon exemple pour lui faire voir qu'il y avait d'autres types de jeux, parce que Palladium, ça marche avec des niveaux et des classes. Fait que, tu sais, c'est ça, lui, pour lui, le jeu de rôle, tous les jeux avaient des niveaux et des classes. Fait qu'il a fallu que j'explique, mais non, le jeu de rôle, écoute, tu sais, le jeu de rôle avec des niveaux et des classes, c'est une minorité de jeux. Ouais, le jeu le plus populaire du monde marche avec des niveaux et des classes, ça nous fait croire qu'ils sont tous de même, mais c'est une erreur. Oh non, la plupart, la plupart, 99% des jeux sur le marché n'ont pas de niveau, pas de classe. OK? On peut-tu s'entendre là-dessus? Donc, c'est ça. Fait que là, déjà, l'idée l'intéressait, de dire, on peut faire des jeux que les personnages, tu sais, augmentent des capacités sans passer par des niveaux et des classes. Fait que là, j'ai été... Mon conseil que je fais, souvent, quand quelqu'un essaie d'explorer autre chose que Donjon, mais qui ne sait pas trop quoi explorer, j'ai prêt à être Basic Road Link. La version de Casus Big. Je dis, check ça. Avec ça, tu peux tout faire. C'est des pourcentages. Tout le monde comprend ça. Mais qu'il est parti avec ça, il a feuilleté ça. Je vais le ramener la semaine d'après. Il dit, c'est pas vraiment ça que je cherche. Parfait. Puis là, je me suis assis avec lui. Là, c'est quoi tu veux? C'est quoi tu cherches? C'est sûr que là, tu sais, je suis plongé là-dedans, je connais des affaires, je vais chercher des idées un peu partout. Tu sais, je cherche dans ma tête. Puis, tu sais, j'avais déjà parlé de Savage World. J'y avais déjà prêté. Il l'avait feuilleté, mais sans plus. Je suis revenu là-dessus. Surtout que je voulais faire Rift. Je dis, écoute, Rift, il existe maintenant Savage Rift. Fait que, puis tu sais, j'ai dit Savage World, c'est bien plus simple. Non seulement ça, c'est simple. Puis probablement que les joueurs autour de la table qui veulent des jeux avec l'action vont plus se reconnaître d'une affaire comme Savage World. J'ai pas essayé Savage World, mais tu sais, je me doute que c'est un système simple basé sur l'action. Puis c'est ça, un jour, je voulais m'y mettre, bien là, j'ai proposé à lui parce qu'il aime Rift. Puis tu sais, Savage Rift. Fait qu'il est parti, j'ai prêté mon livre de Savage World. Puis c'est ça, il était allé voir sur Internet, Savage Rift. Le même est venu, la semaine d'après, il dit, je vais utiliser Savage World, mais je prendrai pas Savage Rift parce que dans le livre de Savage World, il y a tout ce que j'ai besoin. Ah! Mais la découverte! OK, le livre de Savage World, il y a pas de l'air aussi cool que les livres de Rift, dans le sens que les illustrations, les illustrations des livres de Rift sont à se pitcher à terre. Ça a l'air cool. T'sais? Savage World, là, c'est comme l'espèce de logo, avec deux bonhommes sur un fond beige. Pas de l'air aussi cool. T'sais, quelqu'un qui est pas avisé sera peut-être pas attiré par ce livre-là. Pourtant, c'est un jeu qui est super cool. C'est simple. T'sais, je me souviens de Sainte, quand on a joué à Rift l'année passée, un des joueurs, celui qui nous fait jouer présentement en deuxième édition, mais en tant que joueur, il s'est fait avec un trench coat puis des fusils. première vraie action qui s'est passée d'attaque. Dis-moi, je sens mes deux guns, ta-ta-ta, jetez, jetez ça, puis c'est ça. Puis lui, dans sa tête, il y avait de quoi en tant que joueur. Mais Rift, il ne le rendait pas bien. On a découvert que ses guns ne faisaient que des SDC. Ah, les experts au Palladium savent de quoi je parle. Bref, c'était mon moune. OK? C'était pas cool comme qui ça l'imaginait. Moi, j'imaginais un film de John Woo avec le gars qui s'en train de jouer contre ses fusils. Ça va être joueur, on va le faire. Mais parce que je le sais, parce que je l'ai aidé. Il va être de jeu qui nous fait jouer présentement à la deuxième édition. Tu sais, on a fait beaucoup de sessions présentement à la deuxième édition. Il y a une façon de revenir sur la deuxième édition. C'est le seul jeu qu'il connaît. Mais tu sais, si on vient avec lui, je vais peut-être m'asseoir avec puis faire le même exercice et dire, écoute, t'aimes ça, deuxième édition, mais t'attentes-tu d'en essayer un autre? Juste voir. OK? Tu as le droit de dire après une semaine, WASH, je ne veux pas, je vais revenir à la deuxième édition. C'est quand même toi le maître de jeu. Mais c'est ça. Ça a l'air cool. Cinquième édition, ça a l'air cool. Wow, les illustrations! Est-ce que c'est cool? Ça dépend. Ça dépend de vous. Tu sais, c'est ça. Tu sais, Shadowrun. Oh! Shadowrun. Ça a l'air cool. Moi, je trouve ça... OK, je vais vous avouer de quoi. Moi, je ne trouve pas ça cool, ce jeu-là. Oui, l'idée est cool, l'univers est cool, mais tabarnou, le système de jeu... Quelqu'un qui aime les systèmes de jeu complexes, détaillés... C'est sûr que Shadowrun a fait ses preuves, a des adeptes, a eu des développements. C'est pas un jeu sorti de nulle part. Il y a une histoire et il y a quelque chose en arrière. C'est-tu pour tout le monde ce jeu-là? Tellement pas, tu sais. Pourtant, ça a l'air cool. Tu sais, ils mettent une image te donnant le goût de jouer à ce jeu-là parce que tu peux faire ce qui est sur l'image, mais tu sais, si tu n'es pas un maître de jeu prête à comprendre ce jeu-là, ça ne sera pas comme l'image. C'est ça. Ça a l'air cool. Est-ce que ça l'est? C'est pour ça que si vous êtes un maître de jeu qui, écoutez ma vidéo, est en recherche de conseils sur comment être un MJ et que vous vous êtes garrochis sur Pathfinder, ça se peut que ce soit un bon Pathfinder pour vous. Ça se peut que ça vous déçoive. En fait, quand vous cherchez un jeu, n'hésitez pas à poser des questions. Écoutez, du monde peut vous aider. Des fois, je peux aider un peu. Des fois, écoute, avec le temps que j'ai, j'essaie, mais il y a des forums, il y a toutes sortes d'affaires. Posez des questions. Qu'est-ce que vous avez besoin? Parlez à votre entourage. Trouvez des maîtres de jeu qui ont essayé plus qu'un jeu dans leur vie, pour voir la différence, sentir où est-ce que ça se passe. C'est ça. Parce que ça a l'air cool, mais on ne veut pas juste que ça aille de l'air cool. On veut que ça le soit. Voilà. Fait que, pour ce qui est de mon groupe de jeu, c'est ça. C'est du monde créatif avec plein d'idées, tout ça. C'est juste que ils ont de quoi en tête, mais c'est ça. Ils ne sont juste pas connaissants du monde des outils qui leur permettent d'atteindre leur objectif. Quand tu ne connais pas les outils, quand tu ne sais pas qu'il existe ces outils-là, tu ne peux pas te mettre à aller chercher. Dans le fond, c'est de s'ouvrir à « OK, il existe plein d'outils. Il y a tellement de jeux de rôle. » Peut-être que le jeu de rôle que vous avez besoin, c'est un jeu de rôle écrit par quelqu'un qui a mis ça en PDF gratuit quelque part sur Internet. C'est peut-être lui, le jeu de rôle qui vous attend, qui va vous bouleverser. Mais il faut le trouver, il faut être capable de le repérer. C'est ça. C'était ça ma vie drôliste d'aujourd'hui. N'hésitez pas à poser des questions quand vous êtes en recherche d'un jeu de rôle, d'une expérience de quoi qui est cool et qui n'en a pas juste l'air. François Letard, JDR D30 et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir. Sous-titrage ST' 501